voilà salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo où je vous présente une petite sélection de trois gameplays en ligue champions voilà pour vous montrer un petit peu comment comment j'évolue là je suis actuellement là où je vous parle j'avoue à zine les 3700 trophées sans les atteindre ça devrait se faire si je fais pas trop de bêtises mais j'en ai fait un petit peu j'en ai fait un peu ce que j'ai quelques failles depuis je dois être à cinq ou six failles depuis mon début de rush il ya deux semaines et voilà là je vous fais une petite sélection de quelques gameplays sympathiques avec des designs un petit peu différent pour vrai un petit peu je suis toujours là avec ma compo go with up et là vous voyez c'est un design un peu un peu en losange alors là ce qui est ce qui est bien encore une fois avec mes sorts de saut c'est que je peux ne pas me faire piéger aller passer par des compartiments qui vont faire faire le tour du village et pas aller au centre là vous voyez les troupes elles y vont directement dedans le pk les valkyrie et donc les deux rages derrière vont faire vont faire le travail les valkyrie comme vous voyez là qui sont rentrés pile point sur l'hdv et il descend quand même à grande vitesse tout en tout en se débarrassant des tesla qui sont autour vu que les valkyrie comme on l'a dit souvent font des dégâts entre deux bâtiments des gâteaux donc c'est super à ça ça se passe pas mal les héros sont toujours bien derrière et donc c'est voilà un village d'un clan que je connais pas avec des noms qui sont imprononçables et ça c'est ça s'est bien passé on a même pu économiser une foudre sinon donc dans ce rush comme je le dis pendant que le gameplay se continue j'ai eu quelques failles alors c'est dû à c'est dû à voilà parfois on s'y prend mal il ya des designs qui commencent à être un peu compliqué certains donc comme on vise que les trophées encore une fois et on trouve ça commence à être de plus en plus dur de trouver des trophées là où je suis entre 3006 3007 on tourne beaucoup à trouver des 1 trophée et 5 trophées c'est pas énorme donc je commence à attaquer des vivis qui n'ont que neuf et donc du coup si on fait deux étoiles ça en fait six on en fait qu'une ça fait que trois donc c'est un peu dur les défenses font mal parfois je gagne des défenses que je regrette c'est ne pas vous avoir filmé des défenses et je pense que je vais le faire à l'avenir pour qu'on puisse voir aussi à la fois des fails à la fois des défenses des défenses gagnées des défenses perdues pour voir un petit peu comment ça se passe pour mieux comprendre un petit peu la vie à à 3600 trophées regardez ce design est intéressant parce qu'il est très à la mode je l'ai vu plusieurs fois et bah le piège c'est que par le haut vous voyez c'est en murette partout donc c'est très difficile de passer par le haut par le bas il y a énormément de bombes géantes il y a énormément de défenses c'est très difficile d'arriver à l'hôtel de ville donc on peut éventuellement gratter une étoile mais c'est pas gagné et là encore une fois c'est l'efficacité du double sort de saut qui permet vraiment de conduire là où on veut donc on va complètement fin des villages et on va réussir à passer de côté vers un vers l'endroit où on va pouvoir avoir accès à l'hdv et en même temps j'ai vu un golem que vous avez vu mais il était un peu haut exprès parce qu'il ya un golem en haut là qui continue à tanker pendant qu'il y a quelques sorcières derrière qui faisait du nettoyage qui permettait aussi d'assurer le 50% à la fois par le haut à la fois par le côté bas bas latérale gauche voilà donc là on a vous avez vu l'hôtel de ville il n'y a pas eu trop de difficultés après les difficultés que je peux rencontrer et qui est compliqué parfois pour faire le 50% souvent quand je fais une étoile c'est une étoile sur l'hôtel de ville et pas du 50% et la deuxième en fait c'est la difficulté à aller trouver le 50% en même temps parce que des fois je me fais en mûrer et je me fais piéger dans des murs de niveau 11 de niveau de niveau 10 de neigeant 11 et c'est vrai que quand on a des design qui sont très bien segmenté avec beaucoup de beaucoup de petits compartiments mais trop mes verts qui restent trouvent enfermé le pk ne suffit pas il va pas taper assez vite pour pouvoir me sortir de cette roue là et c'est ce qui peut aussi me faire aussi pas mal de une étoile de deux étoiles là pour ce dernier gameplay celui-là c'est épique je suis tombé donc donc là je prends l'hôtel de ville parce qu'il y a l'extérieur donc c'est assez rare il y avait 30 trop je ne sais plus 34 ou 35 trophées à prendre au total donc ça veut dire que si on fait deux étoiles ça veut dire vraiment un chiffre très intéressant de trop faire à prendre donc c'est une personne de chez bombay canada très gros clan très réputé donc je prends l'hôtel de ville et en même temps j'ai réfléchi c'est apparemment où j'allais passer et en fait si vous voyez on me prend son prenez une règle avec les deux tde et ben on tracera un trait ben gros on verra que la continuation de mes deux soeurs de sauce sont un peu la continuation de cette droite là et donc j'essaye de passer comme ça pour pour raser en fait le côté complètement de gauche à droite en fait voilà en de manière en biais et vous allez voir comment ça va se passer les deux tde au niveau solo c'est vrai que ça peut faire mal si mes golems vont pas bien devant tout noir parce que les tde en solo elles vont vite cramer un peu vite cramer des héros peut vite cramer un pk donc ça c'est un peu dangereux il ya un mollos dans le château de clan même ça ça me fait pas ce qui m'embête le plus moi j'ai plus de difficulté en fait je me suis piégé parfois une fois où j'ai fait et je regrette encore une fois de pas avoir récordes j'aime ce que vous vrai j'aurais voulu revoir la base de la personne et les ballons qu'il avait en défense et ballon fait très mal parce que c'était une base en fait j'avais du mal à détecter le château déclencher le château de clan et après mes troupes devant des plus de sourciers derrière pour défendre et mes troupes sont faits éclatés par des ballons ça faisait très très mal ça c'est un donc là j'en suis à 33% seulement oui ça commence à être compliqué le rond il s'est fait cramer une force phénoménale par une tde en mode solo l'arène n'est pas encore intergété mais ça ne serait tardé et vous allez voir la difficulté c'est que voyez là comment ça va commencer à prendre cher et du coup j'active le pouvoir hop 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 des fois il faut le faire faire gaffe avec ça des fois ça m'est arrivé aussi deux trois fois de pas avoir le temps d'activer le pouvoir parce que la t2 solo a été plus vite que moi et donc faut pas le faire tout à fait en dernière minute et on a 46% et si on regarde bien et un archer j'avais encore un bavard et archer dans le dans mes troupes qui me restait donc j'ai déployé et en fait il restait trois bâtiments et pour 4% donc hop il y en a un qui m'a donné 2% donc je pense qu'il ne me reste plus que 1% et là qu'est-ce qu'il se passe petite trappe à squelettes sorti de nulle part qui s'occupe de moi je n'ai plus de troupes regardez le dernier barbare va se faire éclater et du coup le petit squelette qui arrive sur mon archer mais mon archer il arrive à s'en débarrasser mais d'une manière in extremis et donc on a 49% et du ce qu'il faut pour faire le 50% en général ça marche dans l'autre sens mais là ça m'a bien fait plaisir j'espère que ça vous aura plu quand j'envoie cette fin épique je me dis purée quel bol mais ça fait du bien d'avoir un peu d'avoir du bol parce qu'avec tous les frails aussi qu'on fait des fois 49% c'est normal qu'un petit peu la balance s'inverse merci à tous n'hésitez pas à partager, liker, commenter comme d'habitude et je vous dis à très vite ciao merci à tous